Les plus grandes autorités par l'an dernier 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 Donc, des questions arriveront, nous serons prêts à pouvoir les répondre. S'il vous plaît, avancez. Donc, nous allons parler un petit peu de la corruption, de la contextualisation de la corruption en Haïti et dans le monde. Comme l'a bien dit notre confrère de représentant du CNMP, de la CNMP, alors la corruption est un problème mondial. C'est un problème qui est endémique et Haïti n'est pas épargnée dans ce sens. Mais dans le cas de Haïti, c'est une corruption allant de la petite rue à la corruption dans les entreprises qui soient privées ou publiques. Où des fonctionnaires ou des hommes d'affaires sont répliqués dans des actes de corruption. Et dans le cadre de la corruption, donc la contextualisation de la corruption dans le monde, on se retrouve dans une situation où on parle de la corruption administrative à la corruption politique en passant par la corruption dans les secteurs informels et dans les entreprises privées. Donc, je tiens à vous dire que, notamment, le blanchiment d'argent, la corruption, c'est un problème, c'est un fléau qui gangrène la société dans tout son ensemble. Et que l'UGREF, en tant qu'institution, est actique créée par l'État en vertu de la loi du 22 août 2000, donc qui plus tard va commencer à travailler à partir du 21 février 2001. Donc, on voit que l'État va mettre en place cette institution en vue de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce qui est important dans cette situation, c'est de voir qu'au fil des années, les corrupteurs, donc si j'ose dire ça pareil, ils utilisent des moyens assez sophistiqués, des techniques nouvelles pour contourner l'UGREF, pour essayer de dissimuler encore l'agence sale dans l'économie nationale. Et c'est pourquoi qu'au fil des années, les responsables continuent à rétiger des décrets, des lois, des réglementations pour l'UGREF et de renforcer la capacité et de rendre l'UGREF beaucoup plus efficace. C'est la raison pour laquelle, le 4 mai 2023, il y a eu un décret qui est sorti, bien entendu, qu'on n'a pas du pouvoir législatif, bien entendu, mais on espère quand même que quand il y en aura, on va pouvoir le voter. Donc, il s'agit bien du décret du 4 mai 2023 qui accorde plus de pouvoir à l'UGREF. Et maintenant, on parle de blanchiment d'argent, financement du terrorisme, financement des gangs et la prolifération des armes à destruction massive. Donc, on voit clairement qu'on commence à donner plus de pouvoir à l'UGREF en vue de mener à bien sa mission. Donc, je vais vous présenter ce slide où vous voyez qu'il y en existe cinq institutions de contrôle, mais il n'en existe pas seulement ceux-là, mais ce sont les... Bon, on va dire que j'ai pris... j'ai fait en sorte de vous présenter ces cinq institutions cliniquement. Donc, il y a l'UGREF, l'UGREF, l'UGF, la CNMP et le BAF. Donc, ces institutions, malgré tout, arrivent à se mettre ensemble à l'heure qu'il est pour pouvoir travailler de concert parce qu'elles voient que ce n'est pas possible de travailler comme étant des atomes indépendantes, donc comme ça, mais quand même le fait de se mettre ensemble, on arrivera à lutter contre ce fléau qui est la lutte contre le blanchiment d'argent, en l'occurrence la corruption. Donc, s'il vous plaît. Donc, je vais vous présenter l'UGREF dans toute sa globalité. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'UGREF a été créé en vertu de l'UGREF, celui du 22 août 2000 et plus tard que l'UGREF va commencer à travailler à partir du 21 février 2001. Mais en plus de cela, l'UGREF avait des missions et on revise de temps à autre et le cadre réglementaire de l'UGREF est pour lui accorder plus de pouvoir. Même, parlons de la mission de l'UGREF. Que fait l'UGREF ? L'UGREF a été créé en vue de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et de renforcer ce cadre en quelque sorte. Mais comment l'UGREF va faire pour lutter d'une façon efficace contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, etc. Alors, il y a trois façons que l'UGREF fait. Et j'attire, j'en profite également de ce moment-ci pour pouvoir lancer un message parce que de là étant, l'UGREF travaille, la loi donne droit et pouvoir à l'UGREF de recevoir des déclarations suspectes, des déclarations de transaction ou des soupçons en provenance des institutions financières et des institutions non financières. Quand je parle des institutions financières, vous voyez les banques, les coopératives, les bureaux d'échange. Et donc, toutes ces institutions en font partie. Mais de notre côté aussi, on a des institutions non financières. Et parmi les institutions non financières, on a les casinos, on a les concessionnaires de voitures, on a également de côté ANTB, si j'ose dire, l'Association nationale des tenants et des bolettes, on a la loterie AIC, on a les notaires, les avocats. Donc, toutes ces personnes-là, ou peut-être ces institutions, ont l'obligation de transmettre des informations à l'UGREF en vue de travailler d'une façon beaucoup plus efficace. Malheureusement, à date, ces institutions non financières ne se joignent plus, ou peut-être ne se joignent pas, à cette lutte. C'est bien malheureux, malgré l'État l'a fait obligation, mais ils n'ont jamais pris l'initiative de transmettre une déclaration de soupçon ou suspect à l'UGREF. Mais jusqu'à date, l'UGREF travaille avec les institutions financières. Comme vous pouvez voir, on reçoit les informations en provenance des institutions financières. À partir des informations financières, nous, avec nos analystes et nos enquêteurs, on analyse ces informations. Et une fois analysées, on arrive à détecter les cas de blanchiment d'argent, et on rédige des rapports, puis on les transmet directement au commissaire du gouvernement au paquet. Et à partir de ce moment-ci, le paquet lui-même doit saisir un juge pour le traitement de ce dossier, etc. Mais ce qui est mal dans toutes ces choses, et ce que les institutions financières nous reprochent très souvent, c'est le fait que, d'un côté, ils nous transmettent les informations. Et nous, on fait ce qui est de droit, mais le commissaire du gouvernement ne nous dit jamais quels sont les retombées, quels sont les suivis qui ont été faits. Est-ce que cette personne a été sanctionnée sévèrement ? Est-ce que cette personne, donc, on a fini par voir qu'elle n'a rien à voir avec ? Donc, on ne sait rien du tout. Et à ce moment-ci, les institutions financières ne peuvent pas prendre des décisions telles que j'ai l'idée qu'on, etc. Elles ne peuvent rien faire. C'est bien malheureux, mais toutefois, donc, je vais vous expliquer en quelque sorte comment le CREF entreprendre ses activités dans le cadre du blanchiment d'argent. Passons maintenant au deuxième point, donc, c'est le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent. Alors, ce qui est important dans ce sens, c'est de savoir que le cadre légal de la lutte contre le blanchiment d'argent repose sur un cadre solide. Mais, ceci dit que, il devrait y avoir une continuité. Parce que tant qu'il n'y a pas une continuité, c'est comme quoi, qu'aujourd'hui, vous mangez et que vous dites, ce n'est pas l'appel de savoir demain qu'est-ce que je vais manger, ni après-demain, etc. Mais ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait une continuité. Et c'est pour cela qu'au second point, vous voyez qu'il y ait renforcement du cadre légal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une continuité. Mais, en d'autres termes, quand je dis renforcement du cadre légal, j'ai dit également qu'il faut que les législateurs, quand ils ont les décrets, etc., les lois entre leurs mains, il faut qu'il y ait une vote pour qu'au moins, le pays arrive à prendre sous par rapport à ce fléau qui gagne, en quelque sorte, notre société, notre Haïti, à travers le blanchiment d'argent. Et on parle également du renforcement de la collaboration avec les institutions et partenaires nationaux et internationaux. C'est exactement ce que l'UGRE fait. Donc, ils continuent à signer des protocoles d'accord avec des institutions étatiques, comme l'IGF et l'ULCC. Bien qu'actuellement, ces institutions travaillent de façon informelle, mais toutefois, ils sont en train de créer, je dirais plutôt qu'une entité, capable de se mettre ensemble pour travailler de façon conjointe et d'apporter plus de succès et plus de retombées positives dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc, sur le plan international, l'UGRE continue à signer des protocoles d'accord aussi avec des pays. Donc, je ne vais pas citer tous les noms, mais également de suivre les normes prescrites par le groupe Gafi, donc, vous savez, qui est groupe d'action financière internationale du Caribe, mais également, l'UGRE tend aussi à suivre les prescrits qui se trouvent dans ces normes, en vue de lutter d'une façon efficace contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. De l'autre côté aussi, on parle de renforcer la capacité de l'UGRE sur le plan technique. Ce n'est pas, quand je dis sur le plan technique, on parle également en termes de ressources humaines, en termes de technique, parce que là, ce qu'il y en a, c'est qu'on voit que les corrupteurs utilisent des méthodes assez sophistiquées. Ils font en sorte de dissimiler leurs transactions, de rendre les transactions assez complexes, d'une personne à une autre. Et c'est pour cela que je lance un appel également, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège. Quand quelqu'un vous dit, est-ce que vous avez un compte bancaire ? Non, je n'ai pas. Donc, je vais vous donner l'argent, vous allez créer votre compte, je vais demander à quelqu'un de déposer de l'argent sur votre compte pour vous, et plus tard, donc, je vous dirai quoi faire avec. C'est totalement un piège. Et donc, il faut faire bien attention, car les corrupteurs utilisent beaucoup de banque rouge pour vous mettre dans leur sec en quelque sorte. Et sur ce plan, on dit que nous, à Lucreff, on essaie juste de nous mettre à niveau pour essayer d'atteindre les objectifs, c'est-à-dire atteindre notre mission qui est de lutter contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Maintenant, quelles sont les décisions qui ont été prises ? Donc, sur le plan national, Lucreff continue de travailler avec les institutions financières. Bien entendu, on attend toujours les institutions non financières, les casinos. Donc, vous savez très bien qu'il y en a pas mal d'agents qui traversent là-bas. Donc, maintenant, on a les jeux du hasard. Donc, ça, c'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Et les notaires, donc tout ça, on attend leur arrivée, parce que, notamment, on a des objectifs fixés. On souhaite bien qu'ils montent à bord avec nous. Donc, Lucreff continue de travailler avec les institutions financières de la place, donc, telles que les banques, les besoins de transfert, les bureaux d'échange, les coopératives, donc, afin de transmettre les informations d'une façon beaucoup plus normale. Donc, c'est vrai que ces derniers jours, l'un des problèmes que les institutions étatiques traversent, c'est qu'il y en a beaucoup plus de papiers qu'il y a des documents numériques. Et là, c'est un problème majeur. On ne dit pas qu'on n'a pas besoin des documents de papier, mais plutôt qu'en ce temps-là, à tout moment, on peut mettre feu dans l'établissement, mais au moins, on sait qu'on l'avait enregistré quelque part. Donc, on travaille avec les institutions pour nous transmettre les informations de façon beaucoup plus numérique. Et nous, de notre côté, on met des systèmes pour qu'au moins, on arrive à analyser ces données d'une façon beaucoup plus efficace. Sur le plan international, comme je viens de vous dire, donc, l'UQREF arrive à suivre les recommandations prescrites par le groupe Gafi et essaie de se préparer davantage pour rentrer, pour intégrer le groupe EGMOND, que vous savez que c'est une entité beaucoup plus large, c'est des cellules de renseignement financier, et que l'UQREF compte l'intégrer en vue de l'ité d'une façon beaucoup plus efficace contre le blanchiment d'argent dans le pays. Maintenant, parlons un petit peu d'analyser les succès et les défis. Donc, le plus grand succès de l'UQREF, c'est le fait de sensibiliser les institutions financières. Et ce que je suis en train de faire maintenant, sensibiliser les institutions non financières également à nous rejoindre dans cette lutte qui est la lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Et encore plus, lorsque l'UQREF se met en brin à l'idée de suivre d'une façon beaucoup plus efficiente les normes prescrites par le Gafi comme étant une entité internationale qui suit d'une façon régulière et évalue d'une façon normale également les travaux de l'UQREF, les avancées de l'UQREF pour réduire. Parce que ça, c'est un fléau, on ne peut pas dire qu'on va éliminer. Donc ça, c'est vraiment faux, c'est archi faux. Mais quand même, on peut réduire, réduire même presque à néant. Donc le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. En termes de défis, oui, il en existe pas mal de défis. Comme je viens de dire que la majorité des institutions étatiques continuent à travailler d'une façon ancienne avec des papiers, etc. Au moins qu'il faut qu'il y ait maintenant un système numérique. Donc avec la technologie qui nous offre beaucoup d'avantages, il faudrait implémenter la technologie au sein des institutions financières et des institutions non financières et étatiques pour qu'on puisse avoir les traces. Parce que les comptes essaient toujours de dissimiler les traces, rendre les transactions financières beaucoup plus complexes pour qu'au moins nous n'arrivons pas à les identifier. Alors je peux le dire directement, en tant que directeur d'analyse des renseignements et de l'information à l'UQREF, je peux le dire d'une façon très catégorique, c'est bien compté, mal calculé. Car nous avons les moyens pour pouvoir les retracer. Et on passe au quatrième point. Donc on va parler des améliorations possibles. Donc sur ce point-là, on va dire que... Alors, on va vous présenter trois points. Donc on va parler d'atténuation des cas de blanchiment, possibilité de sortie Haïti sur la liste grise et réduction des cas de corruption dans le pays. Parlons d'atténuation des cas de blanchiment dans le pays. S'il vous plaît. Donc on dit que l'État haïtien peut réduire le taux de blanchiment d'argent dans le pays. En renforçant la surveillance des institutions financières et non financières du pays. Car certaines fois, il arrive que les institutions financières sont en faiblesse. Et nous, à l'UQREF, ce qu'on fait, c'est qu'on les sensibilise davantage. Et on fait des rencontres avec eux. Et de partager nos expertises. Pour les aider à connaître les moindres traces du blanchiment d'argent qui puisse exister. Et de l'autre côté, l'UQREF continue à coopérer à l'existence internationale en vue de lutter d'une façon beaucoup plus efficace contre le blanchiment d'argent. Maintenant, parlons de notre point. C'est la possibilité, s'il vous plaît, avancez. Donc c'est la possibilité de sortir Haïti dans la liste grise. Donc comme vous savez si bien que Haïti fait partie de la liste grise dans le cadre du blanchiment d'argent, etc. Et de la corruption. Mais toutefois, l'UQREF prévoit des moyens pour qu'au moins on puisse sortir Haïti dans ce marasme dont il se trouve. D'abord, on peut parler de renforcement du cadre réglementaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une continuité. On parle également de la mise en œuvre effective des réglementations. C'est-à-dire qu'on doit appliquer ces lois. De notre côté, l'UQREF continue à coopérer d'une façon efficace avec les évaluateurs internationaux tels que ceux des experts du Gafi. Donc le temps avance, donc je dois avancer beaucoup plus rapide. Donc parlons maintenant du troisième point, c'est la réduction des cas de corruption par le renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les cinq institutions que je vous ai présentées, donc ils arrivent à se mettre ensemble en créant un faisceau pour pouvoir mener des enquêtes conjointes et partager nos expériences ensemble et réaliser des travaux ensemble. Mais de notre côté, on parle de la transparence financière. Mesdames et messieurs qui sont ici présents et ceux qui nous regardent, je tiens à vous dire, hommes d'affaires ou fonctionnaires que vous êtes, veuillez réaliser vos déclarations d'avoir. Parce que quand vous ne le faites pas, c'est facile qu'on va rétracer vos transactions et à partir de cela, on va juste réaliser des rapports sur vous. Et c'est à partir de ce moment que vous allez dire, oui, voilà comment, mais c'est trop tard, s'il vous plaît. Mais également, on demande aussi à la justice de se mettre en brin, de sanctionner d'une façon sévère les corrupteurs, car c'est eux qui nous mettent actuellement dans la situation où nous nous sommes maintenant. Maintenant, nous arrivons vers la fin, s'il vous plaît. Donc, on tient à vous dire que, comme l'Afrique l'avait si bien demandé, 10 problèmes liés à la corruption, en l'occurrence le blanchiment d'argent, et 10 solutions proposées. Alors, d'un côté, Lucreff vous présente exactement les 10 problèmes qu'il a pu trouver dans le cadre de cette analyse. Donc, on parle de, s'il vous plaît, manque d'application des cadres réglementaires. C'est là le problème, parce que là, on voit que, malgré la loi fait obligation aux institutions non financières de rejoindre la lutte contre le blanchiment d'argent tout en transmettant à Lucreff leurs déclarations, beaucoup d'entre eux ne le font pas. Les avocats, les concessionnaires de voitures, les notaires, tout, personne ne le fait. Et on a aussi une faiblesse des organes de contrôle. Comme je viens de le dire, les organes de contrôle, les institutions de contrôle, maintenant, ils arrivent à prendre conscience et dire que, maintenant, il est grand temps pour nous de se mettre ensemble et pour lutter contre ce mal, cet animal qui ronge notre société, qui est la corruption. L'utilisation du secteur informel, car, comme je viens de le dire tout à l'heure, lorsqu'on parle de la corruption du monde, on parle de la corruption passante, de la corruption administrative à la corruption politique, à travers la corruption dans les secteurs, dans les secteurs informels et dans les institutions privées. On parle aussi de corruption institutionnelle, ça, on ne parle même pas parce qu'on sait très bien les fonctionnaires, comment ils sont, pour la majorité d'entre eux. Donc, frontières perméables, nos frontières sont pouruses, en quelque sorte. Donc, il faudrait qu'il y ait une surveillance accrue dans les frontières, en vue de renforcer notre capacité pour empêcher à ce qu'il y ait des échanges, des transits qui se fluctuent sur les frontières. Et là, il y a d'armes, il y a d'argent, il y a tout. Pour lui, on ne fait rien du tout, on ne protège pas nos frontières. Nos frontières, alors, tout se fait traverser, en quelque sorte. Manque de coopération internationale, et je pense que, sur ce point, les instances, les institutions de comptoir qui sont là avec nous, devraient, d'une façon ou d'une autre, multiplier leur coopération internationale. World Day et des groupes criminels, on sait que, maintenant, c'est eux qui gouvernent, en quelque sorte. Faiblesse du secteur financier, donc il faudrait qu'il y ait des formations continues pour les secteurs financiers. Déficit de formation et de sensibilisation, c'est que, certaines fois, il arrive à ce que les acteurs financiers n'ont pas réellement les formations adéquates pour reconnaître les moindres signes, les moindres traces du blanchiment d'argent. Toutefois, il est important de les former davantage par rapport à ce risque-là, exactement. Sensibilisation, et je pense que c'est la mission qui a fixé le CREF, donc de sensibiliser au grand maximum de personnes. C'est vrai que l'ULCC le fait, et le CREF qu'on peut faire, la CNMP, de côté, les GF, etc. Donc, toutes ces institutions voient le nécessaire de partir dans les lycées, dans les écoles nationaux, etc., primaires, secondaires, etc., et même une université, pour sensibiliser le public par rapport à ce risque-là. On parle de l'impact sur la sécurité nationale. À partir de tous ces points que je viens de dire, si on n'arrive à rien faire, c'est sûr, certains, on ne pourrait pas sécuriser notre territoire national. Et par rapport à la solution, donc il me reste deux minutes déjà, donc c'est l'opposé de tout ce que je viens de dire. Et si on arrive à tout faire, c'est sûr et certain. Le public, en quelque sorte, la population va pouvoir nous rejoindre, tout en dénonçant les actes criminels perpétués sur notre territoire national, en l'occurrence Haïti. Je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements. Je vous remercie. Merci. Merci à l'UCREC pour cette intelligente présentation, et riche en même temps, en informations, en recommandations, justement, des recommandations en rapport avec la sensibilisation. et ça, au niveau de la FEC, au niveau de la chaire de gouvernance de la FEC, on l'a bien compris, et c'est pour cela qu'on se dit que non seulement il faut produire des réflexions sur la lutte contre la corruption, mais il faut vulgariser ces connaissances, il faut vulgariser tout ce qui a rapport à la corruption afin de créer la demande sociale, faire en sorte que l'État soit dans une situation de voir qu'il a la nécessité de lutter contre la corruption.